Et c'est pour cette raison que le fait de confondre les personnages Marvel et DC est reconnu comme étant un crime sur une vingtaine de planètes. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien. Captain, je capte une communication de Misanthropia pour vous. La planète mère ? En voilà sur l'écran. Commandant N, comme vous ce plaisir ? Captain Max, nous avons intercepté des émissions provenant de votre vaisseau en direction de la Terre. Et ce n'est pas la première fois. Puis-je savoir ce que vous faites ? Eh bien, j'envoie mes études concernant certaines œuvres de pop culture terriennes. J'ai été envoyé ici pour ça, je vous le rappelle. D'accord, mais c'est au congrès de Misanthropia que vous deviez l'envoyer, pas aux humains. Eh bien, c'est vrai que je me suis dit que les intéressés à cette forme de culture les éduqueraient un peu. Ça ne leur ferait pas de mal. Alors, comment vous dire ça ? Je sais que vous travaillez en indépendant, mais le mot d'ordre du congrès est de ne surtout pas intervenir dans leurs affaires, je sais. Je n'ai jamais été très docile, vous savez. Et si personne ne cultive ces spécimens, qu'il fera ? Puisque vous ne voulez pas entendre raison, vous ne me laissez pas le choix. Je vous envoie notre agent le plus... Redoutable ? Exaspérant. Vous n'allez pas être déçus. Et ça vous apprendra à terminer mes phrases. Fin de transmission. Captain, un vaisseau se dirige vers nous. Quoi qu'il arrive, ne le laisse pas ab... Proché. Trop tard. Alors, Iron Man, on a fait une grosse bêtise ? Je commence à comprendre ce qu'elle voulait dire. Bon, qu'est-ce que tu me veux le petit gris ? Moi c'est Rose Captain. Et pour répondre à ta question, bah pas grand chose. C'est Madame N qui m'a menace, qui m'a convaincu pendant ma sieste, de venir te persuader de ne pas révéler notre existence aux primates du caillou bleu. Mais je leur parle juste de leur propre culture, histoire qu'ils fassent autre chose que polluer et décimer les autres espèces. Sûr qu'un machin en métal qui parle à bord d'un hovercraft, ça va pas les mettre sur la piste d'une présence alienne ? Exaspérant, qu'elle disait. Hé, tu comptes faire quoi ? Effacer mes études ? De la censure ? Ça nous avancerait à quoi ? Qu'est-ce que la censure, Monsieur Well ? C'est une méthode terrienne pour empêcher de rendre public des informations, en les bloquant ou en menaçant leurs auteurs. Mais avec une telle méthode, ces infos finissent forcément par filtrer de toute façon. Sans parler de leur liberté d'expression, les enfants quoi ? Ils s'assoient dessus ? Bon, c'est pas le tout, vous êtes bien gentils, mais pendant que vous en discutez, je retourne à mon vaisseau, c'est hors de mon domaine d'expertise tout ça. Ah oui ? Et le Comic Code Authority ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Euh, c'est un peu long à expliquer. Oui, vous avez raison, c'est pas comme si vous étiez envoyés sur Terre pour expliquer ce genre de choses. Ah oui ? Ah, c'était ironique en fait, c'est ça ? Mais euh, c'est le Capitaine qui a merdé cette fois-ci. Alors faites-moi un rapport là-dessus, tous les deux. La censure est une limitation arbitraire de la liberté d'expression. Elle peut être imposée par des dirigeants ou des influents de manière directe, interdiction, suppression d'une œuvre ou indirecte, en faisant pression économiquement par exemple. La politique, le sexe ou la religion sont souvent les raisons les plus fréquentes de la censure. La bêtise quant à elle n'est pas censurée, allez savoir pourquoi. Cela peut affecter toute personne désireuse de s'exprimer sur un sujet, journalistes, artistes peintres, pièces de théâtre, films, etc. Leur internet peut aussi être directement impacté par la censure. Le site YouTube n'est par exemple pas accessible en Chine, et c'est littéralement tout l'internet qui est coupé en Corée du Nord, remplacé par leur propre réseau faisant l'éloge du pouvoir en place. On pourrait croire que la censure n'est pratiquée que dans les dictatures ou dans les pays autoritaires, mais il n'en est rien. Par exemple en France, un pays très attaché à la liberté d'expression, durant la guerre l'opposant à l'Algérie, les journaux faisant mention de la torture sur des Algériens étaient systématiquement censurés. Le terme guerre lui-même ne fut pas utilisé pendant longtemps pour qualifier ce conflit. Dans un style beaucoup plus léger, dans les années 90, les séries animées comme « Quels ne survivants » à l'origine prévue pour les plus de 18 ans passèrent à la moulinette de la censure, plutôt que d'être programmées à une heure moins susceptibles de toucher un jeune public. A l'heure actuelle, partout dans le monde, un vidéaste utilisant un contenu protégé par des droits d'auteur, même quelques secondes, se verra privé de l'intégralité des revenus de sa vidéo. En soi, ce n'est pas de la censure, même si la mesure semble abusive. Cependant, si l'on prend cette spécificité sous un autre angle, cela le devient. Imaginez un créateur parler d'une marque de vêtements ou de téléphones et qui expliquerait que les usines en Asie exploitent les mineurs. Ensuite, considérez que cette marque puisse supprimer les revenus et même striker cette dénonciation, sous prétexte que son logo y apparaît ou que son nom y est cité. Et là, la liberté d'expression convulse sur le sol en se faisant caca dessus. En Europe, en janvier 2019, une loi nommée Article 13 répercutera la responsabilité des infractions aux droits d'auteur aux plateformes de diffusion de contenu. Les sommes en jeu sont astronomiques et certaines de ces plateformes ont d'ores et déjà annoncé la possibilité d'une censure empêchant purement et simplement la diffusion de contenu en Europe. La liberté d'expression est ici utilisée comme une vulgaire monnaie d'échange pour négocier les termes de cet article. Et qu'en est-il des Etats-Unis ? Pays où la liberté d'expression y est tellement sacrée que même le Ku Klux Klan et les groupuscules ouvertement néo-nazis peuvent librement exprimer leur haie, leur idéologie, pardon. On est en droit de se dire que rien ne peut y être censuré du coup. Eh bien non, ils y ont censuré tout de même de très dangereuses publications. Des bandes dessinées. Tiens, laisse-moi cette partie rose, c'est ma spécialité. C'est pas trop tôt, c'est l'heure de ma pause. Au milieu du XXe siècle, les comics avaient mauvaise réputation auprès de la plupart des terriens. En 1948, une première tentative de censure nommée Association of Comics Magazine Publisher sera lancée par une association d'éditeurs et subira un échec, faute de participants. Toutefois, en 1954, le livre Selection of the Innocent du psychiatre Frederick Wirtham met le feu aux poudres. Celui-ci accuse les comics de pousser la jeunesse à la délinquance. Un message entendu plus tard avec le jeu vidéo. Le Comics Code Authority sera alors créé. Les éditeurs voulant obtenir l'approbation du CCA devaient alors lui soumettre leur création et celles-ci devaient respecter des règles strictes. Pas de violence excessive, ni de sexualité. Imaginez Superman vaincre Doomsday aux dames plutôt qu'en se battant. On ne se moque pas des figures d'autorité. Comprendre qu'une critique du gouvernement était impossible. Le comics Civil War n'aurait jamais existé. Le bien triomphe toujours du mal. Lire un comics dont vous connaissez déjà la fin. Quel suspense. Pas de monstre de la littérature d'horreur. Il ne faudrait quand même pas procurer trop d'émotions à nos chers lecteurs. Et enfin, de règles pas trop idiotes, pas de pub pour le tabac, l'alcool, les armes. Qui sont facteur de mortalité chez les humains. Pas de goodies avec des femelles terriennes dénudées non plus. Ah bon ? Et ils n'ont rien dit pour les mâles ? Non, ils conjuguent dénudés aux féminins. Les mâles nus devaient être tolérés apparemment. Ah, ils doivent considérer les femmes comme frileuses. S'ils ne les contraignaient pas à s'épiler aussi. Bref, il est interdit de dévaloriser un groupe racial ou religieux. Alors au pays, et à l'époque où Rosa Parks se fit condamner pour ne pas avoir cédé sa place à un autre être humain dans le bus parce qu'il était blanc et elle noire, c'est un peu bizarre. Mais bon, pour une fois que leur incohérence va dans le bon sens... Respectant ces règles, les comics validés par le CCA se voient estampillés conformes. Les éditeurs ne souhaitant pas contrevenir à la CCA, les comics de cette époque finirent par s'appauvrir dans leur diversité. Étant créés pour un jeune public et faisant fuir le lectorat adulte, la censure avait gagné. Jusqu'à ce que Stan Lee décide du contraire. En 1971, le directeur de Marvel est contacté par le ministère de la Santé américaine qui lui demande de faire une histoire de prévention sur les dangers de la drogue. Il crée alors une histoire de Spider-Man qu'il soumet à la CCA. Malgré son utilité publique, la CCA refuse de valider ce comic book. Stan Lee décide alors de ne pas en tenir compte, malgré la mauvaise presse qu'une parruption sans le saut de la CCA pourrait lui apporter. Cette histoire de Spider-Man est malgré tout un grand succès. Suite à ce revers, la Comic Code Authority perd peu à peu son autorité. Les éditeurs suivent alors de plus en plus le chemin tracé par Stan. Jusqu'en 2011, où la CCA disparaît complètement. La liberté d'expression avait récupéré ses droits. Alors Captain, est-ce que tu penses qu'une espèce incapable de respecter la liberté d'expression est assez sage pour réagir intelligemment en apprenant notre présence ? Non, ils ne sont pas tous comme ça ! Et regardez-vous, vous m'empêchez bien de m'exprimer là, non ? Alors, pas du tout. Tiens, appuyez sur ce bouton, on verra l'intégralité de tes analyses de comics et en prime, je rajoute tous mes rapports sur eux. Tu as le choix. Ok, t'as peut-être raison. Ils sont pas prêts. Mais je croyais que tu étais d'accord. Envoie des données aux humains, effectuées. Quoi ? Ça renvoie vraiment nos vidéos ? Je croyais que tu bluffais moi ! Ici Bob Pistoufio pour un flash spécial. La Terre, la planète fichée S, S pour stupide, je le rappelle, vient d'être informée que nous les observons. Et à notre grande surprise, cette nouvelle semble avoir l'effet de stopper l'ensemble des conflits de cette planète. Alors, tu vois, Ross, finalement, leur filer une frousse bleue, ça a du bon ! Ah, on me dit dans l'oreillette que leur arsenal nucléaire est un mouvement et s'apprête à tirer ? Tu disais ? Mais attends, sur qui ils veulent tirer, là ? D'après toi, Robocop. Visualisation des trajectoires balistiques. Attends, mais reste pas comme ça, fais quelque chose, ils vont finir par rayer ma carrosserie ! Ingrid, lance l'arme. Entendu. Lancement de l'arme en cours. Bah, c'est quoi, ça ? C'est marrant, ça ressemble vraiment à une... C'est une arme que nous avons construit à partir d'un plan que les humains reproduisent compulsivement. Et elle marche bel et bien. Pour une fois que je découvre un truc utile... Cible verrouillée. Arme en cours de chargement. Arme chargée. Feu. Ross, la mémoire de la totalité des humains vient d'être effacée. Ils sont en attente de souvenirs de remplacement. Oh, c'est un modificateur de mémoire, en fait ! Bah oui, tu me prends pour qui ? Un homo sapiens ? Humain. Les documents que vous avez vus sont exacts, mais ne sont pas la preuve d'une présence extraterrestre. Ce sont des... Des dessins. Des cartoons. Des dessins ? T'es obnubilé par ça, sérieux ? Bref. Vous pouvez retourner à vos occupations habituelles en toute quiétude. En conclusion, la censure chez les humains semble assez répandue. Que ce soit par puibonderie, intérêt économique, de pouvoir religieux ou politique. Elle est même réglementée par des institutions de pays dits démocratiques. La liberté d'expression est donc d'autant plus précieuse pour les terriens qu'elle est loin d'être acquise. C'était Ross. Et Captain Max. A proximité de la Terre. Fin de transmission. Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Je voudrais remercier la chaîne Captain Max pour sa collaboration. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une chaîne qui présente des comics et des personnages de comics. C'est des DC, des Marvel, mais aussi des indépendants. Captain Max me permet de me tenir informé de ce qui sort en comics. Et de mieux connaître ce point important de la bande dessinée mondiale. Je vous conseille vraiment car c'est fait par un passionné et qu'il présente très bien ses oeuvres. Je vous mets le lien de sa chaîne en description et à l'écran. On a fait une collab ensemble sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets aussi le lien en description. Merci à la chaîne Sweet Nellick pour avoir prêté sa voix à Bob Pistoufio. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501